C'est Anne, ou plus précisément Anne-Françasse-Framont-Bombay. Bonjour, Anne-Françasse-Framont-Bombay, j'aimerais un rendez-vous pour ma colloie. Bonjour, Anne-Françasse-Framont-Bombay, j'aimerais connaître les horaires du magasin. Oui, bonjour, Anne-Françasse-Framont-Bombay, j'aime... Dis-à-ver, t'es née à Bombay, t'as grandi à Bombay, et tu viens à Bombay, on a compris, hein ? Donc, maintenant que vous savez d'où je viens, je me présente. Anne, 40 ans, ma fille Lina, 12 ans, et mon fils Tom, 10 ans. Nous avons aussi un chien, elle s'appelle George, mais c'est pas grave, et deux lapins. Mais on aimerait aussi avoir des poules, des biquettes, et puis aussi... Dis-à-ver, on est nés dans 30 millions d'amis, hein ? Étant très attachés à mes racines, la famille a vraiment une valeur très importante à mes yeux. Je travaillais en plein d'ailleurs pour mon frère, chez Jarditec à Baptiste. Oh bah voilà, qu'elle l'a placé, tiens ça ! Hop hop hop, un petit coup de pub, ni vu, ni connu ! Et j'ai découvert le plaisir de monter sur les planches avec une petite troupe de théâtre amateur à Bombay. Ah bah ça c'est sûr qu'elle préfère les monter, les planches, plutôt que les fronter, hein ! Et je fais partie du comité des fêtes de Bombay ! Bombay par-ci, Bombay par-là... Bref, vous l'aurez compris, j'ai besoin que ça bouge dans ma vie. Et tout ça avec l'approbation de mon petit ange gardien qui est toujours là pour veiller sur moi, ma soeur, Isa, pour m'aider dans mes réflexions, et me soutenir dans les projets, et surtout, surtout... Eh ma soeur, tu aurais pas une bouteille de lait pour me dépanner ? Eh ma soeur, tu sais me passer ton stream pot de machin truc là pour lisser mes cheveux ? Eh ma soeur, tu veux un petit ragot ? Tu ne sais pas ce qu'elle a encore fait dans ce jardin ? Bref, Anne, 40 ans, mes enfants, ma famille, mon boulot, les apéros, les apéros, les apéros... Une vie ordinaire, quoi. Il est donc temps de mettre de l'extra dans l'ordinaire. Ouf, c'est la transition de ouf, là ! Je parie qu'elle va nous parler d'H2O, maintenant ! J'ai découvert H2O en 2013, quand une amie m'a invitée à sa toute première démo. J'avoue que je ne suis pas du tout fan du nettoyage. Oh, ça c'est sûr, je t'ai préféré les apéros, hein ! Donc, je n'y allais pas du tout pour le produit en soi, mais plutôt pour l'apéro. Je ne peux pas dire ça ? Ah bah, qu'est-ce que je vous disais ! Euh, pardon, pour la soutenir dans sa démarche, bien entendu. C'est cela, oui ! Et là, révélation, coup de cœur pour les produits et le concept. Depuis, j'assiste régulièrement à d'autres démoages de zoo, j'en organise à la maison, ce qui me permet d'avoir droit à plein de cadeaux et de découvrir davantage la gamme H2O. Ah bah voilà, maintenant, c'est pourquoi elle fait ça ! Et puis alors, à chaque fois, cette petite voix qui m'appelle. Hé, Anne, c'est te lancer donc dans l'aventure, t'aimes bien les produits, t'es convaincue de leur efficacité ? Mais bon, t'aimes Josée avec les gens, toi, donc, allez, vas-y, décide, je vais les faire pour toi ! J'ai jamais osé franchir le cap, j'avoue. Et en parlant de cap, justement... Elle nous parlait de la cap que j'ai sur ma tête, c'est-ce ! Il faut savoir que... Je vis une double crise de la quarantaine. La quarantaine due au coronavirus, mais également la quarantaine dans laquelle je suis arrivée en novembre 2019. Ouais, mais elle, elle a quand même eu la chance de pouvoir fêter ça, bien avant le confinement ! Alors, pourquoi pas enchaîner avec un troisième cap dans la foulée, en ajoutant un titre, Anne, conseillère H2O ! Pas encore une deuxième capteur, Anne ! C'est la bonne question ! J'ai rien de la fin ! M'en a venir en l'air, c'est la bonne question ! C'est la bonne question !